C'est à vous la suite à notre table ce soir un médecin cardiologue nutritionniste qui a réinventé les conseils santé dans des livres qui se vendent dans le monde entier à des millions d'exemplaires des gestes élémentaires sur des sujets souvent tabous qui forcément déclenchent systématiquement chez certains sujets blonds et pas très matures des fourrières irrépressives ça donne des orgasmes puissants et fréquents plus de problème de fuite urinaire chez l'homme des érections ferme stable un très bel angle d'érection et un parfait contrôle de l'éjaculation si vous apprenez à vous essuyer cuisse écartée accroupi regardez le papier quand il comme il est vous aurez compris c'est net ça évite d'avoir des petites sortes de fissures anal et d'avoir un jour un vieil anus ridé c'est vrai que on est moins présentable avec un vieil anus ridé professeur donc docteur frédéric salman merci d'avoir accepté notre invitation à dîner et ce soir un défi ne pas me faire craquer ah non je parlais quelque chose triste exactement avec une difficulté supplémentaire à vos côtés ce soir julien meniel un ancien infirmier ancien journaliste devenu youtubeur avec dtc dans ton corps vous tordez le coup aux idées reçues en matière de santé et vous êtes auteurs d'un livre qui s'appelle tout ce que vous devez savoir sur le plus tabou des sujets à votre avis docteur salman il s'agit de quoi la sexualité pas du tout non enfin ça n'a regardé ce petit émoji là alors là on dirait l'anus non on se rapproche vous brûlez non sur pourquoi ces sujets font rire justement parce qu'ils sont tabou je pense que ils déclenchent la gêne et donc le rire oui ça gêne un petit peu parce qu'on parle de deux choses assez intimes qui touchent physiquement vous savez même les plus gros loubards faire un prout ça gêne il n'y a rien à faire c'est pour ça que effectivement il ya des gaz intestinaux mais au niveau convivialité c'est vrai que ça crée parfois des problèmes c'est pour ça que je recommande d'éviter quand même le volume pour cela il ya une alimentation il ya des épices qu'on peut choisir qui vont faire qu'on va avoir moins de gaz on va être plus convivial exactement on va revenir sur tous ces sujets tabou que vous traitez l'un et l'autre avec beaucoup de sérieux et de pédagogie mais d'abord frédéric salman un mot sur le titre de votre livre on n'est jamais mieux soigné que par soi même donc on n'a plus besoin de vous ni l'un ni l'autre oui vous vous mettez au chômage à moi je me mets au chômage bien volontiers c'est vrai que on a au fond nous mêmes des moyens de d'autorisation puissant eu des découvertes formidable l'année dernière fin 2019 en particulier le jeune on va revenir mais ça veut dire que vous dites qu'il faut plus consulter un médecin non c'est parce que vous dites mais c'est quand on a un rhume ou quand on se sent un peu fatigué la première chose qu'on fait c'est pas d'appeler un médecin c'est de s'appeler soi même en fait de se passer à ce que si on booste son immunité par son mode de vie vous savez en ce moment plein de gens ont peur du coronavirus oui en fait quand on regarde les sujets qui sont décédés ces gens qui ont une immunité qui n'est pas bonne oui des personnes âgées donc si on booste son immunité et ça on peut le faire aujourd'hui par le jeune par l'activité physique en fait on passe au travers donc c'est très intéressant c'est d'avoir une forteresse en soi l'immunité c'est que c'est ce qui nous permet d'éliminer les cellules mal formés malade mortes les virus des cellules cancéreuses qu'on qu'on a tous les jours et justement j'ai voulu focaliser sur monter l'immunité en puissance vous êtes d'accord julien meniel on peut on n'est jamais mieux soigné que par soi même non on est très bien soigné par soi même mais il faut avoir les connaissances et les connaissances on les acquiert pas tout seul donc on a le soin c'est pas forcément donner des médicaments c'est aussi de l'éducation c'est ce qu'on fait tous les deux on a quand même besoin d'un soutien et encore une fois là on parle de gens qui sont en bonne santé qui sont qui ont un bon système immunitaire il ya aussi des gens qui n'ont pas cette chance et qui ont besoin d'être soigné oui je suis d'accord mais je je suis médecin à l'hôpital je soigne mais il faut faire attention en même temps quand on est en bonne santé en fait c'est le message que vous faites passer tous les deux on va y revenir longuement permettez moi juste de vous présenter emmanuel coury notre chef de la semaine chef au climat étoilé dans le 7e arrondissement cher emmanuel au menu ce soir un pâté en pâte alors menu ce soir oui une tourte de champignons alors là ça c'est des chanterelles enrobés dans un feuilletage avec une petite salade d'endive au vinaigre de framboise merci beaucoup emmanuel marion voilà alors apparaît avoir parlé menu on va parler jeûne ou le jeûne nu alors le jeûne nu il s'agit pas de jeûner à poil mais c'est un jeûne séquentiel autrement dit on le pratique tous les jours une pause alimentaire exemple on dîne ce soir patrick et on ne mange plus jusqu'à demain midi 13h impossible impossible ça c'est le jeûne et bien non ce que vous dites c'est que ça ça apporte plein de choses c'est extraordinaire vous savez le jeûne on en parle dans toutes les religions du monde depuis le début de l'humanité hippocrate 300 ans avant jésus-christ en parle et il ya trois ans un prix nobel japonais découvre justement que le jeûne booste ce qu'on appelle l'autophagie l'immunité c'est très important ce qui va se passer parce que ce jeûne séquentiel c'est pendant à partir de 14 heures mais il ya des paliers pour arriver jusqu'à 22 heures si on peut en buvant beaucoup de l'eau des tisanes du thé et bien ce jeûne fait que on va par exemple à chaque seconde en fait on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes le risque de copie augmente avec l'âge donnant lieu par exemple à des cancers et bien avec ça on fait moins d'un ordre de copie on a une immunité beaucoup plus costaud et en plus l'inflammation chute qui est la porte d'entrée de toutes les maladies une autre découverte qui a eu lieu il ya peu de temps c'est que ça booste l'hormone de croissance jusqu'à 3000 % qui est une hormone anti vieillissement ça booste une autre hormone bénéfique qu'on appelle stimuler les fonctions cérébrales autrement dit quand on arrive à faire ce jeûne on va lutter contre notre obsolescence programmée on va laisser au corps le temps de régénérer de se répéter vous savez digérer c'est tout un bazar c'est une dizaine d'organes qui se mettent en route ça use en fait c'est comme si dans une vie on avait un nombre de repas limité à prendre essayez d'en prendre deux au lieu de trois écoutez avec bon sens les signaux de votre corps ne vous mettez pas à table si vous n'avez pas faim vous savez aujourd'hui on meurt pas de faim ou de liarence on meurt d'excès et ça c'est fondamental l'important n'est pas ce qu'on mange mais quand on mange et ce jeûne on découvre que c'est une propriété incroyable bien sûr il ya des règles à connaître ce qu'on va manger avant après franchir à l'épée il ya un mode d'emploi vous dites que l'important c'est parce que ce qu'on mange mais quand on mange et aussi le lieu où on mange par exemple vous dites il faut ranger sa cuisine oui ça c'est important aussi parce que si on a une cuisine dérangée ça fait grossir on a observé que les gens qui mangent dans le bazar mangent plus aussi mais le jeûne ne fait pas en particulier maigrir c'est pas le but ça diminue un peu les gaz intestinaux dont on parlait si on peut maigrir il ya d'autres techniques il marche très bien tiens il y en a une puisqu'on est à table on a découvert qu'on peut maigrir en mangeant des gâteaux tenez vous dès le début du repas pas seulement début de repas c'est à dire que c'est une étude qui est sortie aux états unis il ya pas longtemps en allant aux zones interdites manger en ce qui font ce qui fait plaisir on a remarqué quand on on prend des menus qui sont avec plutôt basse calories mais on met du gâteau et bien tout simplement la leptine qui est l'hormone de la satiété et ben elle booste au lieu de diminuer et le métabolisme s'accélère alors je ai donné dans le livre deux recettes de gâteaux un gâteau aux plantes oui qui est ici d'ailleurs on a essayé de réaliser et qui fait maigrir et qui est trois fois moins de calories et quand vous le prenez je peux vous dire que les résultats montrent que le poids est parfait patrick je vais en prendre avec le pignon de pain dans la main reposez le pain patrick et prenez un peu de gâteau donc manger pour maigrir ça c'est des conseils du docteur salman mais si je prends cette paire de gâteau et que je la fais tomber par terre est ce que je peux la manger réponse de julien meniel regardez la grande question c'est est-ce qu'on peut manger ce qui est tombé par terre et bah la réponse est vous connaissez peut-être la règle des cinq secondes qui dit qu'on peut manger quelque chose qui est tombé par terre si on le ramasse en moins de cinq secondes parce que ça n'a pas eu le temps d'être contaminé par des microbes en si peu de temps bah en effet il faut un temps de contact suffisant pour arracher un nombre de germes significatif à la surface où il se trouve mais ça dépend surtout du type d'aliment et de la surface sur laquelle ça tombe quatre secondes j'ai eu chaud voilà le genre de vidéo très amusante très drôle et très pédagogique parce que vraiment je pensais que c'était un conseil absurde la règle des cinq secondes mais non c'est une réalité un conseil en quelques mots pour pour mincir qui complète ceux du docteur salman alors je suis pas moi je suis pas diététicien c'est pas c'est pas tellement ma partie le jeune je regarde ça comme une vieille personne avec un peu de méfiance j'ai l'impression qu'on a c'est effectivement des choses qui sont assez nouvelles les études là dessus un conseil pour mincir les grèves moi je vais marcher énormément depuis depuis deux mois et vous avez fondu j'ai fondu oui non non mais manger manger pas répéter tout le temps les mêmes erreurs on a le droit de faire des erreurs quand on mange mais pas faire tout le temps les mêmes manger avec parcimonie un bon petit déjeuner un déjeuner un peu plus léger et presque rien le soir et puis faire de l'exercice physique des odeurs des odeurs du corps vous en parlez docteur salman dans votre livre vous dites que les hommes enfin beaucoup d'entre eux pas tous utilisent leurs doigts pour établir la carte de leur identité olfactive voici quelques images pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit joachim love le sélectionneur de l'équipe d'allemagne de football la main dans les fesses et puis hop sous le nez il y a aussi la main sous les aisselles et sur les parties génitales ce sont quelques-uns des exemples que vous donnez pourquoi faire cela alors effectivement d'observer que beaucoup d'hommes même les plus élevés se mettent les doigts dans l'entrecuisse sur les bourses ou sur le pénis et sentent ensuite comme pour établir une carte d'identité olfactive pour se rassurer et en fait ça ça rassure cercle d'un seul coup mais julien ménial acquiesce ils identifient leur territoire olfactif alors c'est vrai que c'est bizarre quand on peut le faire vous avez quelqu'un qui met sa main dans sa culotte et qui sent faire discrètement éventuellement sa carte oui mais ça fait quand même une impression un peu bizarre surtout s'il vous sert la main ensuite c'est en pleine coupe du monde c'est vous confirmez en tout cas julien ménial c'est normal de le faire c'est oui c'est humain en tout cas après ce que c'est normal de le faire publiquement audio vision la carte d'identité olfactive déjà c'est une réalité on a tous notre carte d'identité olfactive et on vérifie régulièrement et c'est même une double c'est même une double réassurance et un double rituel de vérification quand un homme se touche l'entrecuisse c'est pour vérifier que ses attributs masculins sont bien toujours là une espèce de grosse angoisse de la castration donc on vérifie que tout est là et après on renifle pour oui c'est en tout cas on n'y pense même pas c'est inconscient c'est totalement inconscient les odeurs encore avec un phénomène étonnant frédéric salmane mise en lumière par des chercheurs récemment si les hommes arrivaient à capter l'odeur des larmes des femmes cela ferait baisser leur libido oui alors là on a observé parfois des femmes pleurent et ça provoque une chute importante de la libido masculine l'odeur a un effet c'est vraiment dû à l'odeur assez l'odeur qui déclenche au niveau cérébral maintenant avec l'IRM fonctionnel on voit exactement ce qui se passe autrement dit les larmes ça va baisser cette libido il y a d'autres moyens pour la montée mais les armes c'est pas un bon moyen c'est important la libido vous savez dans un couple parce que s'il n'y a pas cette libido masculine comme féminine ben s'il n'y a pas d'allume feu il ya plein de petites choses plein de petits gestes qui peuvent allumer la libido des deux côtés les odeurs du corps vous en parlez aussi julien maniel dans vos vidéos notamment quand vous décrivez quelques-unes des sécrétions du corps humain c'est une vidéo qui remonte à à 2016 le smegma par exemple et ça aussi ça en lien avec ce qu'on disait il ya quelques instants qu'est ce que c'est le smegma le smegma c'est c'est du fromage de pénis c'est ce qu'on sait les petites particules blanches qu'on a autour du blanc je suis désolé on est à table c'est vous qui posez les questions et en gros c'est c'est les résidus de la fonction auto nettoyante du pénis parce qu'on en a une de même que les femmes ont une fonction auto nettoyante du vagin c'est un peu l'équivalent des pertes blanches chez les femmes voilà c'est mais tout à un nom en l'occurrence scientifique ben là c'est ça absolument du coup c'est bien nommé puisque c'est résidus de fonction auto nettoyante l'hygiène le rapport aux microbes au virus ça fait partie des thèmes aussi vous abordez sujet qui suscite on va le voir dans l'une de vos vidéos des comportements très très différents d'hygiène et de propreté il ya deux types de personnes celles qui se passent le visage à l'eau de javel quand vous leur avez fait la bise et celle qui lèche la barre du métro en disant oh mais ça va avant on s'en foutait des microbes et ça se passait très bien alors à cela on peut leur rappeler qu'au moyen âge l'espérance de vie c'était une petite trentaine d'années on peut aussi leur reparler d'une ou deux épidémies genre le choléra la peste mais au premier on leur dit quoi pour les calmer alors on leur dit quoi on se lave trop oui oui ça c'est clair on mange trop on se lave trop une douche par jour c'est déjà presque trop on bousille d'autant plus qu'on fait ça avec des produits qui sont hyper décapants qui bousillent le microbiote de notre peau qui sont de la même façon qu'on a un microbiote intestinal on a un microbiote sur la peau sont tout un ensemble de bactéries de micro-organismes qui nous défendent contre les agressions extérieures donc on se lave trop et on même on lave trop de manière globale ce qu'il ya autour de nous en essaie en aseptisant notre environnement on on se rend plus fragile bah oui parce qu'on laisse pas la chance à notre système immunitaire d'être en contact avec des germes et du coup de développer des défenses contre ces germes en revanche faut bien se laver les dents le lave les dents très important d'abord on observait que les hommes qui ont des problèmes de paronautie dans mauvais état non seulement en mauvaise haleine ce qui est pas bon pour séduire mais en plus on deux fois plus de troubles d'érection mais surtout on a découvert aussi des liens et c'est très récent entre la maladie d'alzheimer et les dents on a découvert des bactéries qu'on retrouve justement dans le cerveau des gens atteints de cette maladie donc ça joue sur alzheimer les maladies cardiovasculaires et certains cancers type pancréas prostate qui sont liés à une mauvaise hygiène buccodentaire donc les dents à les deux fois par an chez le dentiste il faut être très soigneux moi il ya certains pays où juste après le déjeuner les gens ont toujours leur brosse à dents et se lavent les dents donc c'est très important cette hygiène dentaire l'hygiène ça nous fait vivre beaucoup plus longtemps il ya plein de petites choses à connaître quand vous êtes au restaurant par exemple passer un petit peu de citron si vous n'avez pas de quoi vous lavez les mains et elles sont toutes propres vous parlez tous les deux évidemment de sexualité julien maniel votre vidéo sur la masturbation et celle qui a été le plus vu ça veut dire quoi que les français ont besoin d'informations sur ce sujet on se demande encore sérieusement si ça rend sourd ou stérile c'est des questions que se posent encore les français manifestement oui enfin tout cas après le fait que les vidéos ou les bouquins sur la sexualité soit les plus attrayant c'est pas un scoop mais en l'occurrence parce que j'en ai fait plusieurs c'est vraiment celle sur la masturbation qui a le plus le mieux fonctionné et oui je pense qu'il ya encore des questions qui se posent alors je pense que les gens savent maintenant que ça rend pas sourd mais il ya quand même un tabou aussi autour de ça qui nécessite d'être d'être levée vous citez une étude sur la façon de marcher frédéric salman qui donnerait des indices sur justement la qualité de l'érection des hommes notamment sur les hommes qui marchent avec des petites foulées qui ont plus de problèmes d'érection que les hommes qui marchent à grande foulée parce que tout simplement ils ont une musculature qui est moins bonne on revient sur le périnée vous savez c'est le périnée c'est le petit muscle entre l'anus et le vagin l'anus et les bourses s'il devient un peu faiblard mais il ya d'une érection qui pas terrible du tout et des orgasmes rares de vous conseiller de marcher donc faut marcher vite faire des exercices pour tonifier son périnée en trois minutes par jour pendant trois mois vous avez un périnée d'acier et je peux vous dire que les orgasmes sont parfaits les érections de très belle qualité marion alors en regardant les vidéos de votre blog julien on comprend simplement des choses aussi variées comme on l'a vu qu'intéressante pourquoi perdons ses cheveux comment vaincre la gueule de bois les jeux vidéo rendent-ils épileptiques pourquoi le pénis devient petit quand il fait froid mais vous revenez aussi sur les accidents sexuels la région anal c'est l'oufbé qui stand la sexualité c'est pas la zone la plus visitée pourtant elle regorge de trésors et de surprises les vrais savent mais on fait comme on aime qu'on sait encore moins c'est que la région débouche sur une zone qu'on appelle le rectum qui a la forme d'une ampoule et qui a la fâcheuse tendance à stocker tout ce qu'on lui confie il n'est donc pas rare de voir arriver aux urgences une personne mal à l'aise qui boite un peu et qui a toujours une explication très crédible sur la façon dont sa bougie parfumée s'est trouvée coincée dans son ampoule rectale alors je dis une bougie mais ça peut être une réplique de statuette des oscars ou une boule à neige sur internet il y a une base de données très documentée sur la question vous irez voir si vous voulez un vrai vide grenier c'est l'inventaire à la préverse que vous avez été infirmier vous avez dû en voir alors moi je travaillais au samu et en réanimation donc heureusement ça arrive rarement jusque là mais évidemment dans les salles de garde il ya des histoires plus farfois on doit en connaître aussi la sodomie que ce soit homosexuel ou etérosexuel est devenu très courante maintenant dans les couples hétéros et parce que la zone de la prostate est une zone en fait un point très très érogène il ya beaucoup dans beaucoup de couples la partenaire fait un petit toucher rectal pendant l'acte ce qui donne pour certains hommes beaucoup de jouissance simplement faut bien lubrifier il faut prendre des bonnes positions à payer les brutalement se couper les ongles et se laver les mains après enchaînent non patrick c'est à toi sur une nouvelle tendance les bains de soleil non non je sais pas c'est vrai ou pas la plus courte que j'ai jamais posé est-ce que c'est pas très dangereux des bains de soleil de l'anus la nouvelle tendance bien-être d'abord est ce que c'est vraiment oui en tout cas c'est vraiment beaucoup présenté comme tel après j'ai pas assisté ils sont déjà trois personnels à des séances alors je voudrais pas être calomnieux mais en tout cas on dit que c'est une tendance on manque de témoins directs aux dorages pas encore de solarium recto dans paris mais en tout cas ça a l'air d'être une vraie tendance est ce que c'est dangereux probablement alors le la marge anal c'est comme ça que ça s'appelle c'est tapissé de muqueuse la muqueuse c'est de la peau mais très fine et très fragile et qui prend le soleil c'est pas ça paraît pas tu pourrais pas très une bonne idée non donc l'anus ça fait pas le boulot il faut bien le savonné le rincer et le sécher avant d'aller au soleil ah oui oui non parce que sinon ça va pas être terrible qu'au plan à la fois visuel et olfactif pour l'entourage on va rester dans la région parce qu'il ya plein de conseils aussi dans votre livre de région vous donner plein de conseils très précis par exemple sur le temps qu'il faut passer aux toilettes le temps idéal oui c'est assez court oui en fait c'est assez court parce que soyez des gens qui veulent trop court ils poussent à fond ils coupent le film avant la fin il ya la queue ils viennent nous on voit des accidents vasculaires cérébraux de gens qui ont tellement la pression artérielle monte et ça fait un accident ça peut provoquer un avc oui ça peut provoquer un avc parce que les gens se mettent dans un tel état pour y arriver que finalement la pression monte trop et ça peut créer un problème et dans notre cas c'est les hémorroïdes qui vont sortir ce qui n'est pas non plus terrible si on reste longtemps donc la bonne durée dans trop court à trop ça passe et quand les gens restent trop longtemps il y en a qui viennent avec des livres enfin pas s'en fout à ce point là il se produit un phénomène c'est que c'est comme quand vous avez attendu trop longtemps vous avez plus envie vous venez constipé en fait ça remonte quand on attend trop longtemps la tonicité anale se relâche les petites contractions qui font avancer s'arrêtent et d'ailleurs on arrive chez certains sujets avoir un fait calome c'est des matières tellement dures qu'on est obligé d'aller les chercher aux doigts et les casser c'est pas terrible comme bon appétit tu veux que je finisse où ça va aller il ya trop de détails que quand des annonces c'est moins de 10 minutes sur sur les toilettes il ya aussi des problèmes de circulation sanguine si on reste trop longtemps les toilettes et dans les jambes et au niveau de la cour hémorroïde mais trop long hémorroïde aussi juste la durée de la pause entre les deux parties de cet appel à un conseil que j'ai donné il ya longtemps il faut soulever un petit peu les jambes mais surélevé ça ouvre l'anglais anorectal et ça va beaucoup plus vite merci beaucoup à tous les deux d'essayer de nous nous apprendre à parler de ces sujets tabou sérieusement avec des conseils pratiques extrêmement accessibles merci beaucoup julien méniel je rappelle votre chaîne youtube d tc dans ton corps et votre livre tout ce que vous devez savoir sur le plus tabou des sujets qui est disponible chez michel lafon qui date de 2018 merci d'être venu le présenter merci frédéric salman on n'est jamais mieux ce qu'ennemi que par soi même la santé sans tabou ça sort demain aux éditions plomb merci beaucoup et beaucoup de tabou dedans ah oui là 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 beaucoup de tabou et j'ai perdu mon mon pari j'avais plein de questions craqué ah oui